C'est le grand jour du mariage de Nian et Kemal. Nian est en train de s'apprêter avec les filles. Ayan lui apporte ensuite sa robe de mariée. Ce qui ravit cette dernière. Qui lui demande la position de Kemal ? Ayan lui répond que Kemal se prépare et qu'il est en chemin. Pendant ce temps, Kemal est avec son père. Et ce dernier s'apprête à couper les cheveux de son fils. Au même moment, Emir débarque avec ses hommes. Ils anéantissent ou seillent et maîtrisent Kemal. En effet, depuis le début, Emir a fait exprès de laisser des indices à Zénèp. Pour que cette dernière pense que l'attaque se fera sur le lieu du mariage. Et qu'elle en informe ensuite Kemal. Ainsi ce dernier concentra toutes ses forces et la surveillance du côté sur le lieu du mariage. Emir dit à Kemal qu'il est tombé dans son piège. Et qu'il croyait vraiment qu'il allait le laisser se marier tranquillement. Emir ajoute que tout est fini. Les hommes mettent un mouchoir sur le visage de Kemal qui s'évanouit ensuite. Quelques temps après, Zéhir arrive à l'atelier avec les courses. Il découvre l'endroit fermé, ce qui l'intrigue. Zéhir rentre et découvre Ousine ligotée et évanouie. Zéhir comprend que quelque chose de mal s'est produit. Il se dépêche pour détacher Ousine et appelle Ayan pour lui raconter que Kemal n'est pas là et qu'il a sûrement été kidnappé. Ayan et Zéhir en deduisent que c'est un coup d'Emir. Ayan se demande où ils ont pu bien envoyer Kemal. Zéhir pense que Zénèp peut l'aider. Zéhir appelle immédiatement Zénèp et lui dit qu'Emir a kidnappé Kemal. Il lui demande si elle connaît l'endroit où Emir aurait pu envoyer Kemal. Zéhir choqué n'en a aucune idée. Elle va ensuite fouiller le bureau d'Emir à la recherche d'indices, mais en vain. Zénèp se souvient de l'information qu'Eda lui avait donnée la veille. Elle raconte ensuite à Zéhir qu'un des hommes d'Emir s'est rendu hier dans un ancien hôpital désaffecté. Pendant ce temps, Emir et son homme ont envoyé Kemal dans ce dit « hôpital ». Ils enferment ensuite Kemal dans un caisson à oxygène. De l'autre côté, Ayan et Boshek vérifient les infos de Zénèp et découvrent l'hôpital. L'informaticien leur dit qu'ils ont sûrement mis Kemal dans une chambre à pression, anciennement utile pour traiter les maladies psychiatriques. Zéhir va rassurer Houssaïne et lui promet qu'il va ramener Kemal. Zéhir se dépêche pour monter dans la voiture, lorsque Zénèp arrive en taxi et veut accompagner Zéhir. Tous les deux s'en vont ensuite. Pendant ce temps, dans la chambre à pression, Kemal a de plus en plus du mal à respirer. Emir et son homme l'observent grâce à l'écran de contrôle. Et au fur et à mesure l'homme réduit l'oxygène dans la chambre. Kemal souffre énormément et a du mal à respirer. Emir dit à Kemal qu'après sa mort, il se débarrassera de Zénèp, après que cette dernière ait mis son fils au monde. Ensuite, il trouvera un moyen pour récupérer Nyan et Deniz. Emir satisfait se réjouit de la situation. Pendant ce temps, la pression de l'air diminue. Kemal agonise jusqu'à s'écrouler. L'homme réduit définitivement la pression. Et Kemal s'effondre. L'homme dit à Emir que c'est fini et que Kemal est mort. Emir satisfait, dit ses adieux à Kemal. Et tous les deux s'en vont ensuite. De l'autre côté, Nyan est de plus en plus inquiète du retard de Kemal. Faymé lui dit que Kemal est coincé dans des embouteillages et qu'il arrive. Mais Nyan est très anxieuse et dit que ni Kemal, ni Zéhir, ne répondent au téléphone. Ayane vient la rassurer et lui promet que Kemal arrive. Mais Nyan a un très mauvais pressentiment et pense qu'Emir a fait quelque chose de mal à Kemal. Pendant ce temps, Zéhir et Zéneb arrivent à l'hôpital. Ils se précipitent pour se rendre à la chambre. Ils voient Kemal inconscient sur l'écran de contrôle. Zéneb est complètement paniqué. Ils essaient d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée. Zéhir appelle Boshek pour trouver une solution. Ce dernier donne des instructions à Zéhir et finalement ils arrivent à ouvrir la porte. Zéneb et Zéhir sortent Kemal de la chambre. Ce dernier est toujours inconscient et ils essaient de le réveiller. Pendant ce temps, Emir arrive à la maison et demande à Prozéneb. Efsané lui dit que Zéneb est sorti en toute vitesse. Emir se rend à son bureau et découvre que celui-ci a été fouillé. Il appelle Zéneb, mais cette dernière ne répond pas. Emir appelle ensuite son homme et lui dit d'aller vérifier immédiatement les lieux et se débarrasser du corps. Mais lorsque ce dernier arrive, il retrouve la cabine vide. Il appelle Emir et lui dit que Kemal s'est échappé et qu'il n'est plus là. A l'annonce, Emir est furieux face à l'échec de son plan. De l'autre côté, Nihan est sur les nerfs car Kemal n'est pas encore arrivé. Quand tout d'un coup, Kemal surgit au plus grand soulagement de Nihan. Les futurs mariés sont très ravis de se retrouver. En effet, après avoir fait sortie Kemal de la chambre à pression, Zéir l'a conduit immédiatement sur le lieu du mariage. Ou Ayane l'attendait avec ses vêtements de mariage. Ayane et Zéir se réjouissent que tout ce soit finalement bien terminé et que Nihan n'était au courant de rien. De l'autre côté, Emir furieux appelle son homme face à l'échec de ce plan. Mais ce dernier lui dit qu'il est actuellement en route pour le mariage. Il ajoute qu'il a un plan B et que le travail sera fait ce soir. Emir lui dit qu'il s'affiche qu'il parte jusqu'au plan Z. Mais le travail doit être fait coûte que coûte et que Kemal doit mourir aujourd'hui. Au même moment, Zéinep rentre à la maison. Emir va à sa rencontre et lui reproche d'avoir sauvé Kemal. Mais Zéinep lui rétorque qu'elle le referait encore mille fois. De l'autre côté, le grand moment est arrivé. Nihan et Kemal arrivent sous les ovations nourries de leurs invités. Nos amoureux avancent tout droit vers la Seine, dans un décor idyllique. Pendant ce temps, à la demeure Koscouoglou, une énorme dispute éclate entre Emir et Zéinep. L'autre côté, la cérémonie de mariage commence. Le juge demande à Nihan si elle veut épouser Kemal. Cette dernière crie oui avec joie. Tout le monde applaudit. C'est au tour de Kemal qui répond aussi un grand oui. Sous les applaudissements et la ferveur du public. Les témoins et les mariés signent ensuite les documents de mariage. Et le juge les déclare mari et femme. C'est la joie et le bonheur pour Nihan et Kemal, qui ont tellement attendu ce jour arrivé. Nihan et Kemal scellent leur amour avec ce magnifique coucher du soleil. Dans ce décor merveilleux digne d'une plage paradisiaque. De l'autre côté, la dispute entre Zéinep et Emir continue. Emir veut sortir pour mettre en place son plan. Et Zéinep essaie de l'empêcher de partir. Elle lui dit de laisser son frère et Nihan tranquille. Et qu'actuellement ils sont sûrement déjà mariés. Mais Emir ne veut rien entendre et dit à Zéinep que Kemal lui a tout pris, donc il va payer. Emir monte dans sa voiture et s'en va. Zéinep poursuit la voiture. Et dans sa course, une voiture la renverse brusquement. Emir voit l'accident et se retourne pour porter secours à Zéinep. Emir conduit ensuite Zéinep à l'hôpital. Emir panique et supplie les docteurs de sauver son bébé. Zéinep est conduite immédiatement en salle de soins. Zéinep est conduite immédiatement en salle de soins. De l'autre côté, la fête bas sont pleins. Nihan et Kemal dansent en amoureux. Ils sont très heureux et profitent de leur moment. Pendant ce temps, l'homme envoyé par Emir arrive sur les lieux. Il avance petit à petit vers les mariés. Lorsqu'il s'apprête à sortir son arme, il est immédiatement stoppé par Ayane et Zéir, qui le conduisent à l'entrepôt. Il l'attache sur une chaise et l'enferme. Il met un garde devant la porte pour le surveiller. Entre temps, les mariés qui ne se doutent de rien continuent de danser allègrement. Après la danse en amoureux, place à la danse traditionnelle turque. Kemal et Nihan exécutent de joyeux pas de danse. Peu après, l'homme attaché avait en effet caché une lame dans sa bouche, qui utilise pour défaire ses liens. Il s'enfuit ensuite par la fenêtre. Pendant ce temps, tout le monde est sur la scène pour danser avec les mariés. De l'autre côté, le docteur sort annoncer à Myr que sa femme va bien. Mais malheureusement, son fils est mort, et que Zéneb a perdu l'enfant. A l'annonce, Myr est effondré. Il ne réalise pas que son fils est mort. Myr hurle et dit que ce n'est pas possible que son fils Poiraz soit mort. Il est complètement abattu et hurle de douleur. Myr rentre dans une colère noire et accuse Kemal d'être responsable de son malheur. Dans son délire, il confond un infirmier en Kemal et veut le tuer. Finalement Myr réalise son erreur et relâche ce dernier. Myr appelle ensuite son homme et lui demande s'il a tué Kemal. L'homme lui répond non, et qu'il est sur le point de le faire. Mais Myr l'arrête et lui dit de ne pas lui faire aujourd'hui. Et qu'il laisse Nihan et Kemal être un peu heureux. Myr ajoute que plus haut sera leur ascension du bonheur. Plus douloureuse et cruelle sera leur chute. Alors qu'il les laisse profiter. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'aime pas l' 느�dı. Sous-titrage ST' 501